Bonjour. En matière de gestion du patrimoine, le social profit est un secteur à part entière. La banque de Groove Peterkam l'a bien compris. Elle a d'ailleurs mis sur pied une équipe spécialisée au sein de son département en private banking. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Guilio Simouns. Bonjour Guilio. Bonjour Vanessa. Alors vous êtes banquier privé, vous êtes spécialiste de l'accompagnement de ces clients issus du secteur social profit. A vos côtés, quelqu'un avec qui vous travaillez régulièrement et en totale complémentarité, c'est Nicolas Chauvin. Bonjour Nicolas. Bonjour Vanessa. Alors vous êtes pour votre part responsable de la planification successorale dans la région de Bruxelles ainsi que dans celle de la Wallonie chez The Groove Peterkam. Guilio, ma première question elle est pour vous. Quand on parle de gestion du patrimoine des ASBL, ça regroupe pas mal de choses et aussi des clients qui sont avec des profils très variés. Oui en effet, on travaille ensemble avec des clients avec des profils très différents comme par exemple des hôpitaux, des congrégations religieuses, des entreprises de travail adaptées, des institutions sociaux et culturelles. Parce que nous chez The Groove Peterkam, nous nous sommes bien conscients que la gestion de patrimoine et ingénierie fiscale présente des défis uniques. C'est pour ça qu'on a créé un team d'idées à la gestion de ces clients-là. C'est d'autant plus important que ces clients qui viennent vous voir, ils ont mis de l'argent de côté pendant longtemps et ça grâce à des efforts ou à une bonne gestion ? Oui, suite à une bonne gouvernance et une bonne gestion, ces ASBL ont construit des réserves pour financer des futurs projets et pour assurer le futur de l'organisation. Et nous comme The Groove Peterkam, on veut jouer un rôle dans la poursuite, dans la continuation de cette bonne gestion. Alors Nicolas, on va aborder la question des investissements. Elle peut sembler assez antinomique quand on dit association sans but lucratif. L'idée de faire des investissements peut paraître un peu antinomique. Néanmoins, ce n'est pas du tout le cas. Effectivement Vanessa, une ASBL poursuit nécessairement un but désintéressé et une ASBL n'a pas en principe vocation à faire des bénéfices. Elle n'a pas vocation à faire des bénéfices, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas faire de bénéfices pour autant que ceci cadre avec ses statuts, avec ce qui est prévu dans les statuts et avec le but désintéressé qu'elle poursuit. Deuxième élément qui effectivement à première vue paraît antinomique, c'est que les ASBL n'ont pas vocation non plus à attribuer des avantages financiers à leurs membres, à leurs administrateurs, à leurs fondateurs. Cela étant dit, une ASBL peut parfaitement gérer ses ressources. Elle a même intérêt à gérer intelligemment ses ressources. Et donc l'ASBL peut procéder à des investissements. Pour autant, encore une fois, que ses statuts le lui permettent, que ses statuts ne prévaut pas de limitations à cet égard-là et que ça cadre toujours avec le but désintéressé poursuivi par l'ASBL en question. Guilio, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Quand on parle de gestion de patrimoine pour des ASBL, quelle va être l'approche ? Notre approche, elle part de trois lignes directrices. D'abord sur mesure, de long terme et conseil estate planning et ingénierie fiscale. On travaille sur mesure, ça veut dire qu'on va partir de la mission de l'organisation, pourquoi elle a été fondée et éventuellement ajouter avec des statuts d'investissement. Ensemble, on va regarder dans quelle entreprise et dans quel secteur on veut et on ne peut pas investir. Est-ce qu'on veut impliquer des filtres dans la gestion ou pas ? De Gros Petarcam est un partenaire stable et constant. Et nous, on est un partenaire, un compagnon de route pour construire l'avenir de l'organisation ensemble avec eux. L'ingénierie fiscale, vous l'avez dit, c'est également très important. Parfois, on pense que l'ingénierie fiscale, c'est quelque chose seulement pour les particuliers, mais c'est aussi important pour les ASBL. Ensemble avec des collègues comme Nicolas, on va regarder ensemble avec l'organisation quelques sujets juridiques et fiscaux et on va regarder quel pourrait être l'impact de certaines décisions sur ces sujets-là. Et on va traiter des questions comme quelles sont les règles au niveau fiscalité et investissement pour un ASBL et comment structurer un ASBL, par exemple. Précisément, Nicolas, quelles sont les règles en matière de fiscalité ou en tout cas, quelle est l'approche qu'on va avoir lorsqu'on traite avec des ASBL en matière de fiscalité ? Les ASBL sont en principe soumises à un impôt particulier qui est l'impôt sur les personnes morales. Et à l'impôt sur les personnes morales, les ASBL vont être principalement taxées sur leurs investissements mobiliers. Elles vont donc subir une retenue de précompte mobilier qui sera en fonction du type d'investissement auquel procéderont ces ASBL. Et le taux général en matière de précompte mobilier est un taux de 30%. Sur le plan fiscal, on a l'impression, quand on regarde vraiment de façon très générale et probablement de très loin, que cette fiscalité ressemble à celle qui s'applique aux investissements des particuliers. Néanmoins, il y a des différences majeures. Effectivement, ça ressemble très fortement avec ce système de précompte mobilier retenu à la source qui est similaire à ce qu'on connaît pour les personnes physiques. Néanmoins, il y a effectivement des différences. Une différence principale, c'est la taxe sur l'épargne, qu'on appelle aussi la taxe renders. Ça, c'est une taxe qui ne frappe en principe pas les ASBL. Et donc, les ASBL vont pouvoir procéder à des investissements en six CAF de capitalisation sans être taxés aux précomptes mobilier le jour où elles sortiront, le jour où elles rachèteront ces fameux six CAF de capitalisation. On sait qu'en 2023, la taxe compensatoire sur les droits de succession a été révisée. Est-ce que cette taxe, elle s'applique aux ASBL ? Cette taxe s'applique effectivement aux ASBL. Elle vise d'ailleurs spécifiquement les ASBL. Et comme son nom l'indique, cette taxe vise à compenser le fait que les ASBL, en principe, ne sont pas soumises et ne seront jamais soumises aux droits de succession, puisque une ASBL a vocation à être pérenne. Et donc, les droits de succession, contrairement à ce qui se passe pour les particuliers, pour les personnes physiques que nous sommes, les droits de succession ne concernent et ne visent pas les ASBL. La taxe compensatoire sur les droits de succession, on l'appelle également taxe sur le patrimoine, qui vise en fait le patrimoine, les possessions de l'ASBL. En principe, c'est toutes les possessions, donc les biens qu'ils soient de nature mobilière ou immobilière, mais ça peut être aussi des droits d'auteur, par exemple. Et donc, l'ensemble de ces biens, qu'ils soient situés en Belgique ou à l'étranger, sont visés par cette taxe sur le patrimoine. Guilio, merci. Nicolas, merci. Tous les deux, vous nous avez vraiment apporté énormément sur ce thème de la gestion patrimoniale des ASBL. On a bien compris qu'ici, chez The Group Petercam, cette gestion patrimoniale, elle se faisait sur mesure, qu'elle était axée sur le long terme et aussi qu'elle devait correspondre aux valeurs de chaque organisation. Sous-titrage ST' 501